Musique Je l'avais, mais en moins, laver aussi, j'ai en moins, pour moins profiter des bontés. Musique Oh, 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 oh Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nous croyons en vous comme personne. Nourrissez votre esprit de ce qui vous donne de l'espérance et vous maintient en paix. Grâce à Dieu. qui vont rester dans le plan psychologique, beaucoup de personnes qui vivent dominées comme on voyait dans le sport par la peur, par la dépression. les gens qui vivent de plus en plus méfiant et que tout cela peut affecter terriblement alors la santé, pas seulement physique mais aussi psychologique de notre société. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une parole qui puisse nous transmettre la vie que seulement Dieu peut nous apporter. Aujourd'hui, dans ce mardi 14 juillet, un jour férié, un jour de fête nationale, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup de raisons pour célébrer, car l'état de votre santé physique ou psychologique n'est pas le meilleur. Vous vous retrouvez aujourd'hui peut-être même refermé au milieu de tant de problèmes, tant de négativités, tant de choses qui vous arrivent en train de vous poser beaucoup de questions. Mais sachez que Dieu a une parole à vous donner aujourd'hui. En Esaïe 41, verset 10, Dieu a dit comme ça « Avez-vous besoin de soutien ? Que la droite triomphante de Dieu vous soutienne ? » Sachez que c'est ça qu'il a promis, d'étendre sa main, d'étendre sa droite et vous soutenir. Et sa droite, comme la Bible dit, est triomphante. Elle conduit la personne au triomphe. C'est pour ça que nous croyons que celui qui mène une vie appuyée dans la parole de Dieu, il ne peut jamais être un perdant. Il ne peut jamais être un malheureux. Il peut passer par des moments difficiles, mais des moments qu'il va s'en sortir encore plus fort. Donc, si vous avez besoin de cette force, sachez qu'aujourd'hui, malgré le férié, les portes de tous les centres d'acquis universels sont ouvertes. Nous avons un occulte le matin, l'après-midi, ici dans notre siège aux Abîmes en Guadeloupe. Nous aurons à 9h et aussi à 15h des prières spéciales en faveur de la santé, pour que vous puissiez ne plus promener des regards inquiets, ne plus vivre dans l'inquiétude, dans la peur, dans le tourment. Combien sont les personnes qui n'arrivent pas à s'en passer, de réfléchir, réfléchir en boucle à ces problèmes. Et vous savez, parfois, plus on réfléchit, plus on est harcelé par doute et questionnement. C'est pour ça que le moment est venu, pour agir la foi et retrouver la force. C'est précisément ce que cette personne que nous allons regarder maintenant, elle a fait. Elle a agi sa foi, elle a mis en obéissance le commandement du Seigneur qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé. » Elle est allée au Seigneur, elle est venue au centre d'acquis, elle a appris à agir sa foi. Et voilà les résultats qu'elle a pu trouver. Écoutez, nous revenons dans un instant. Je m'appelle Clé Santana. Je suis arrivée à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi au centre d'acquis universel avec ma famille. Sauf qu'on traversait de graves problèmes à l'intérieur justement de ma famille. Il y avait un mal au fait. Il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de maladies. Même moi, je souffrais de rhinite allergie chronique. Et cela dès ma naissance. J'ai mon aîné aussi qui souffrait de drépanositose. Et donc comme il était de groupe sanguin SS, les médecins disaient qu'à 21 ans, il allait mourir. En gros, c'était un peu son espérance de vie qui était fixée à 21 ans par la médecine. Et suite à un appel à la télé, mon père a reçu l'invitation d'un évêque du centre d'accueil. Et c'est comme ça qu'il y est allé. Et après une réunion, il nous a tous ramenés. Et mon frère, en gros, que les médecins disaient qu'il allait mourir, parce qu'il était très panocytaire, il a pu recevoir sa guérison. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans, il a pu avoir ses quatre enfants. Malgré que la médecine estimait qu'à 21 ans, il allait mourir. Et moi aussi, qui souffrais de cauchemars, d'angoisse, de plein de troubles au fait intérieur, surtout la rhinite allergique qui me fatiguait tout le temps. Je prenais des cachets vraiment tous les jours, des injections chaque deux mois. Je souffrais vraiment de ce mal-là. Mais grâce aux chaînes de prière du mardi, j'ai pu recevoir la guérison. Mais il y avait quelque chose, en gros, au fil des années, qui me manquait. Parce qu'il y avait un vide qui était là, malgré tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle. Parce qu'au fur et à mesure des chaînes de prière, je voyais que même ma vie professionnelle avançait. Je réussissais chaque année à avoir mes diplômes, à passer mes classes. Ma famille, l'entente a commencé à s'installer, l'union. Mon père a pu avoir un travail qui rapportait beaucoup. On était vraiment une famille heureuse. Mais moi, personnellement, à l'intérieur de moi, je sentais toujours qu'il y avait un vide, qui était là une angoisse. C'est vrai que j'étais cette personne-là qui recevait la parole. Mais il y avait toujours un blocage. C'est-à-dire que pendant les réunions, je me sentais bien pendant une semaine, deux semaines. Mais après, il y avait ce vide-là qui était toujours présent, toujours constant. Et arrivé un moment, je me suis dit que bien que matériellement je sois comblée, mais il y a toujours ce vide, il y a toujours cette angoisse qui est présente. Et là, il y a eu un propos spécial. Il fallait vraiment chercher le plus important, qui était le Saint-Esprit. Et je me suis dit, Seigneur, si avec foi, avec courage, je me lance sur ton hôtel pour conquérir les choses matérielles, pour le spirituel, je peux faire de même, même plus. C'est-à-dire qu'il n'allait pas s'agir de donner seulement du matériel ou recevoir du matériel en retour, mais vraiment donner ma vie et recevoir, au fait, la plus grande des bénédictions, le Saint-Esprit. Donc je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là. C'est-à-dire tout ce qui était orgueil, tout ce qui était égo. Parce que j'avais du mal, au fait, aussi, à accepter la parole, être vraiment cette bonne terre qui reçoit la semence, qui porte du fruit. Je me disais, bon, je suis là, je suis à l'église, je viens, je respecte les principes, ça va. Mais à un moment, je me suis dit, non, je veux plus, je veux plus de toi, Seigneur, je veux plus te connaître. Et c'est comme ça que je me suis lancée corps et âme dans ce propos-là. Et le 14 avril 2013, on a eu la visite de l'évêque responsable du pays. Et je me suis dit, Seigneur, je vais monter sur ton hôtel, mais je vais descendre différemment. Et c'est comme ça que je suis montée sur l'hôtel et j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'était l'un des jours les plus, je ne sais pas comment expliquer, mais cette paix, cette joie qui depuis tant d'années, je cherchais que tout ce que je pouvais recevoir comme bénédiction matérielle n'arrivait pas à combler. Ce jour-là, le vide, il a disparu. Même ma communion avec Dieu, elle a été différente. J'ai eu cette envie-là de plus me donner. Et pas seulement du côté matériel, mais ramener des âmes, parler du Seigneur Jésus dans mon entourage, être vraiment cette personne choisie. J'ai senti dans mon cœur, à l'intérieur de moi, qu'il m'acceptait. Et que tout ce qui était angoisse, tout ce qui était souffrance, que j'avais pu garder à l'intérieur de moi, j'ai pu me séparer de ça. Ça a complètement disparu. Et la transformation a suivi. Donc, aujourd'hui, je suis une personne carrément différente, qui a confiance en Dieu et qui a confiance en elle. Parce que très souvent, déjà de base, les gens me voyaient comme une personne forte, mais c'était une fausse image. Parce qu'à l'intérieur de moi, limite, je criais au secours. Même si tout était apparemment bien, mais il y avait toujours cette tristesse-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, j'assume qui je suis. J'assume être la femme que je suis. Et je lutte chaque jour pour être meilleure aux yeux de Dieu, avançant et développement chaque jour. Fuir vs affronter. Fuir, c'est ne pas faire face. C'est chercher à s'échapper. Le code de justice militaire condamne la désertion en cas de présence de l'ennemi à une réclusion criminelle à perpétuité. Votre lutte, votre situation difficile, c'est là où se trouve votre ennemi. Et si la loi, qui représente l'autorité d'une nation, considère celui qui fuit l'ennemi comme un criminel, comment pensez-vous que l'éternel désarmé considère la fuite ? Il n'a jamais dit au peuple d'Israël de fuir pour leur donner la victoire. Il était avec eux dans le combat. Il est aujourd'hui avec nous. Il nous assure la victoire. Mais pour vaincre, nous devons affronter. Le fort affronte. Il met sa confiance en Dieu et avance l'épée en main, prêt à combattre son ennemi. Vous avez pu entendre le témoignage de Madame Brigitte. Vous voyez combien parfois de personnes vivent ici. Elles passent une image de force aux autres, apparemment devant les autres. Et vous, vous portez bien. Vous passez une image de force, de sourire, de paix, de vitalité. Et peut-être qu'au-dedans de vous aussi, c'est rien de cela. C'est juste que vous transmettez. Mais au-dedans de vous, vous vous sentez une personne fragilisée, abattue, dominée par les problèmes. Qui vous regarde peut-être à une idée même de vous comme un exemple. Quelqu'un vraiment fort. Quelqu'un qui est bien. Quel sourire. Qui blague. Quelqu'un qui a de la bonne humeur. Mais au-dedans de vous, vous savez qu'il y a toute une autre histoire. Tout un ennemi invisible que vous n'arrivez pas à vaincre. C'est pour ça que nous avons besoin de nous allier à Dieu, à son esprit, à sa force. Parce que lui seul peut pénétrer dans notre vie et changer la situation. Donc ne vous limitez pas à ce que vous ont dit médecin, psychiatre. À ce que vous ressentez. Décidez aujourd'hui même d'agir à la foi. Pour être guéri. Pas seulement du point de vue du corps, mais du point de vue aussi spirituel. Car Dieu seul peut faire tout nouveau dans votre vie. Vous ne donnez pas une apparence, mais un bien-être. Quelque chose que même quand vous êtes tout seul, vous pouvez dire je me sens bien, je suis forte. Pourquoi pas profiter aujourd'hui que vous avez ce jour férié. J'imagine au moins la plupart de vous que me regardez, m'écoutez, vous avez un jour libre, un jour que vous pouvez utiliser de la façon comme vous pensez la plus utile. La plupart peut-être vont utiliser ce jour férié pour rien faire. Mais pourquoi pas utiliser ce jour férié pour venir à l'église. Pour venir au Centre d'Arc Universel le plus proche de vous et recevoir une prière de foi que sûrement va agir en profondeur. Pour enlever de votre vie ce fardeau, ce mal, ce blocage, cette infirmité, peut-être cette dépression, ce mal-être profond. Et vous donner une force, une joie, du courage. De façon que vous aussi, comme Madame Brigitte aujourd'hui, vous ayez une raison pour célébrer. Vous ne passez pas la vie à fuir la réalité. À vivre dans une réalité imaginaire, dans une situation où vous fouillez, où vous ne vous montrez pas, dans vos réseaux sociaux, on voit le sourire. On voit quelqu'un qui est fier de soi. Mais est-ce que cela est votre vraie histoire ? Qui êtes-vous ? Donc, si vous voulez vraiment un bien-être qui vient de l'intérieur, cela est possible lorsqu'on a recours à la foi. Aujourd'hui, nous avons deux horaires spéciaux ici, dans notre siège, aux Abîmes, en Guadeloupe, à 9h et à 15h. Et on voulait vous inviter à venir participer. Recevoir une prière spéciale. Recevoir une parole spéciale. Que je suis sûr que je suis sûr que va vous faire du bien et que vous repartirez bien plus fort. Nous sommes ouverts, bien sûr, toutes nos églises. Nous sommes à Baïf. Nous sommes à Pont-à-Pitre. Moi aussi, je serai à Saint-François à 10h et à 15h. Et nous sommes unis dans une même foi, que ce soit ici en Guadeloupe, aussi en Martinique, à Fort-de-France. Le centre d'accès universel est ouvert pour que les personnes puissent réellement avoir une raison pour célébrer. Pas la fête d'un pays, pas la fête des autres, pas une fête du passé, mais la fête d'aujourd'hui. De dire qu'aujourd'hui, je suis bien. Ma vie a des raisons pour célébrer. Mon histoire est une histoire aussi que va mériter d'être racontée. Parce qu'elle n'est pas une apparence, elle n'est pas une illusion, mais elle est vraiment une vie que je porte au-dedans de moi. Donnez un pas de foi et laissez le pouvoir de Dieu transformer votre vie. Je vous invite en ce moment, si vous voulez bien, à préparer un verre d'eau. Et nous allons, dans notre tour, dans quelques instants, faire une prière de foi, vous transmettre la bénédiction par la prière. Et aussi parler un peu au sujet du vendredi, un vendredi très spécial que nous aurons dans tous nos centres d'accueil. Préparez ce verre d'eau et dans quelques instants, nous revenons pour la prière. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous suivons tes consignes que disent que celui que demande reçoit. Tu as dit « Demandez et vous recevrez. » Tu as dit « Cherchez et vous trouverez. » Celui qui frappe, on ouvrira pour lui. Donc, on vient ici, mon Seigneur, prier, chercher, frapper à ta porte. Parce que seulement toi, en tant que bon berger, tu peux nous conduire au sentier de la vie, de la vie en abondance. La vie que les fêtes, les vissent, la vie que tout ce qu'on peut sans service remplir avec, ne peut pas transformer l'intérieur. Pour cela, tant de gens en dépression, tant de gens dominés par la peur, tant de gens dominés par mauvaise idée, par l'échec, par la souffrance. Mais, mon Dieu, là où notre voix arrive en ce moment, qu'arrive aussi ton pouvoir, qu'arrive aussi, mon Dieu, un esprit qui relève. C'est toi qui as dit « Ne crains pas, je suis ton Dieu. » C'est moi que t'ai cherché aux extrémités de la terre. Tu as vu Madame Brigitte là, au fond de sa souffrance. Et tu as vu chacun, cette personne participer ici avec moi. Tu l'as vu, mon Dieu, là, au bout du gouffre. Et tu l'appelles pour qu'elle retrouve aussi la vie, le sourire, la paix, la force. Et qu'ainsi sa vie soit-elle relevée, redressée. Ah, mon Dieu, viens visiter ceux qui sont en hôpital, en clinique, ceux qui sont, mon Dieu, malades à la maison. Ceux qui, mon Père, n'ont même pas envie de ni même ouvrir les fenêtres. Ils veulent rester, mon Dieu, dans le noir parce que son trou, le trou qu'ils ont dans sa poitrine est si profond que parfois ils ne veulent même voir personne, s'isoler. Seigneur, que dans ce férié spécial, ce mardi spécial, tu puisses déjà rentrer dans cette personne pour lui donner une force, lui donner une lumière et la faire sortir de là où elle est, sortir de sa faiblière, sortir de sa difficulté et prendre une décision de véritablement changer sa vie. Seigneur, que le premier pas soit donné dès maintenant. Cette eau, mon Dieu, nous la consacrons de la foi, de la prière, en déterminant, demandant quand on va boire. Seigneur, que déjà ta force, ta vie puisse rentrer, mon Dieu, comme un fleuve d'eau vive que jaillit au-dedans de celui qui croit et qui en a besoin de ta force. Je consacre cette eau, cette personne prendre ses mains, soit-elle bénie par ton pouvoir et soit-elle déjà une force spirituelle, bien plus puissante que tous les remèdes de ce monde. C'est le nom du Père, du Fils Saint et du Saint-Esprit. Mon ami, avec la foi, buvez de l'eau et servez la force que Jésus-Christ vous donne. Amen et grâce à Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu, mon ami, est l'Esprit de la force, est l'Esprit de la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne sommes pas là pour vous attacher à une religion, vous dire que nous sommes meilleurs que d'autres. Non, rien de cela. Mais la réalité, c'est que vous voyez les témoignages et vous voyez que beaucoup de vies sont en train de se transformer. Les faits sont là devant vos yeux. Ce n'est pas juste des paroles. Donc, c'est la foi que vous vous utilisez, vous en servez au quotidien. Elle vous apporte déjà raison pour fêter, célébrer. Amen. Continuez. Mais si vous vous rendez compte que, malgré tant de prières, tant d'années de persévérance, de lutte, vous ne voyez pas de résultat, pourquoi pas faire une visite au Centre d'Arc Universel et allez voir ce que nous faisons en mettant la foi en action, en pratique, à combien cela pourra ou pas vous aider. Donnez un pas de foi. Profitez de ce ferrier. Et 9h, 15h dans notre siège aux Abîmes, nous vous attendons. Vous êtes notre invité spécial. Mais je voulais vous parler aussi de ce vendredi. Vendredi, vous savez, dans tous les centres d'Arc Universel, nous avons une prière de délivrance. On sait que, dans le moment qu'on vit, il y a beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de crainte. Beaucoup de troubles. Beaucoup de personnes qui ont sa vie influencée par quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Elles savent que les choses n'avancent pas. Personnes qui ne sont pas bien dans la nuit. Personnes qui subissent des attaques dans le jour. Qui sont en train de perdre. C'est perte sur perte. C'est des choses bizarres que lui arrivent. Dans le travail, dans la maison, dans son sommeil, dans sa tête, dans son corps. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie, je vous invite ce vendredi. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Il vous invite. Si vous sentez que votre vie est chargée, ce n'est pas du positif, c'est du négatif, là, en vous, peut-être, dans votre maison, dans vos enfants, dans votre couple, enfin, votre entreprise qui n'avance plus, tout est fermé, tout est bloqué pour vous, rien n'avance. Alors, dans les horaires habituels, nous aurons quatre horaires spéciaux, sept heures, dix heures, quinze heures, dix neuf heures. Ce vendredi, ce propos fort pour que vraiment, vous soyez débarrassés de toutes sortes de fardeaux négatifs. Au 6, Morde Vergain, ici sur la route des Abîmes, vous pouvez trouver facilement le Centre d'Arc Universel et aussi en toute la Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez avoir plus d'informations à notre sujet, même sur Facebook, Universel Dorm, suivre alors le travail et les horaires et ce qui est fait au Centre d'Arc Universel, ici, en Guadeloupe et dans les îles. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir, que cette parole de vie puisse vous être utile, que vous puissiez l'appliquer et que vous puissiez aussi avoir raison pour célébrer par la vie des autres, par le passé, mais dans votre vie, dans votre présent, c'est ce que Dieu veut. Vous allez bénir abondamment. Une très bonne journée. On se voit très bientôt. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos. trouvées dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouiller. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. à 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 membres de Gains face à la Brede ou dans tous nos CAU d'hommes. Ma foi n'est pas appuyée sur les choses que tu peux faire. J'ai appris à t'adorer pour ce que tu es. De lui vient le oui et le amen seulement de lui et personne d'autre. Adieu, soit la louange. Si Dieu fait, il est Dieu s'il ne fait pas. Il est Dieu s'il la porte sous. Il est Dieu mais si elle se ferme, il continue à être Dieu. La douleur vient. Il est Dieu si je suis guéri. Il est Dieu si tout marche. Il est Dieu mais si rien ne marche, il continue à être Dieu. Ma foi n'est pas appuyée sur les choses que tu peux faire. J'ai appris à t'adorer pour ce que tu es. de lui vient le oui et le amen seulement de lui et personne d'autre. Adieu, soit la louange. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501